Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des appuis intermédiaires qui servent à faire les contre-cloisons d'une maison et je vais vous parler en particulier des appuis intermédiaires que je viens de recevoir. Il s'agit d'appuis de marque Isovert, donc des appuis Optima 2. C'est un système qui permet de faire les contre-cloisons d'une maison. Alors les contre-cloisons, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie, en fait, c'est toutes les cloisons qui sont appuyées contre les murs porteurs de la maison, on va dire, voilà. Alors ces contre-cloisons, en fait, il va y avoir ici un isolant entre le mur brut et la cloison finale et entre l'isolant et le mur final, en fait, le mur final, il est composé en plaques de plâtre qui vont être fixés sur des supports métalliques, sur une armature métallique. Donc dans mon cas, il s'agit de fourrures de ce type qui vont venir donc se fixer en base sur un profilé en U qui va donc être fixé au sol et un deuxième profilé en U sera fixé au plafond et entre les deux profilés. Donc pour tenir cette fourrure à bonne distance par rapport au mur, on va utiliser ce qu'on appelle un appui intermédiaire. Un appui intermédiaire, c'est cette pièce qu'on voit là, en plastique, en tout cas dans le cas de ce que j'ai choisi moi. Vous voyez que cet appui intermédiaire, il va venir se clipser sur une fourrure qui a été fixée au mur. Et donc cet appui, c'est simple, on va le régler à la bonne distance souhaitée. Et on appelle ça un appui intermédiaire parce qu'il se trouve posé à environ 1,35 m du sol. Et donc il sert à appuyer les plaques de plâtre, la structure en fait du mur intérieur de la maison à la bonne distance. Donc on va clipser cette partie plastique dans le rail, dans la fourrure qu'on a fixée contre le mur. Puis en fait, on a une deuxième partie ici qui va venir se glisser comme ceci, là, dans cette tige en fait, qui est en plastique. Alors c'est en plastique, mais à l'époque il en existait, qui était en métal. Mais elles sont en plastique pour éviter de faire des ponts thermiques entre le mur porteur et l'intérieur de la maison. Voilà. Alors cette partie, c'est pareil, elle va venir se clipser. On va venir clipser la fourrure ici, dans cette partie. Voilà. Et quand on aura clipsé la fourrure, cette partie-là, ici, dans cette rainure, on va venir fermer comme ça. Et voilà. Alors vous notez bien que là, en fait, il s'agit d'appuis intermédiaires qui ont une taille qui va bien pour des murs entre 75 mm et 160 mm d'épaisseur. Donc moi, je suis à 120. Et par conséquent, en fait, il va falloir recouper une partie de l'appui, là, vous voyez, qui est trop longue. Donc il y a une partie qu'il va falloir recouper. Voilà, les amis, donc là, pour moi, il m'en faut, pour faire toute la maison, il va m'en falloir deux boîtes, en réalité. Je crois qu'il m'en faut 62 ou quelque chose comme ça. Et c'est assez cher, en fait. Isovert, c'est la marque Saint-Gobain. Je pense que c'est le leader sur le marché. Mais vous avez aussi la marque Semine qui en fait des appuis moins chers, quoi. Alors ceux-là, ils coûtent environ, je crois que c'est environ 80 euros la boîte. Donc ça fait 2 euros par appui, c'est pas donné, mais c'est toujours moins cher que de faire un système de mur, en fait, avec des rails dos à dos, quoi. Ça coûte beaucoup plus cher, en fait. Donc ce système est assez cher, mais il reste quand même beaucoup plus abordable, on va dire, que le deuxième système que j'avais présenté dans une autre vidéo. Alors chaque boîte, donc, coûte environ, je crois que c'est 80 euros. Moi, je les ai achetés chez Leroy Merlin. J'ai fait une grosse commande de plus de 3 000 euros, ce qui m'a permis d'obtenir une remise intéressante. Je les ai payés 10% de moins, en fait, que le prix que j'aurais pu payer sans cette remise. Voilà, les amis. Mais sachez que vous pouvez obtenir des remises pas seulement chez Leroy Merlin. Vous pouvez acheter aussi... Vous pouvez obtenir des remises chez M. Bricolage. Ils font 5%, je crois. Il y a Intermarché aussi, ils font une remise. Je ne peux pas tout détailler, mais Castorama, c'est la même chose. Ils font une remise de, je crois, pareil, 5% de bienvenue, si vous prenez leur carte de fidélité. Donc voilà, ça peut être l'occasion de faire des petites économies, quoi. Voilà, les amis. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce système pour faire les contre-cloisons, si vous l'avez déjà utilisé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un bon système ou si vous trouvez que c'est pas terrible. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Et abonnez-vous, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez régulièrement des actualités sur la construction de ma maison. Vous verrez un petit peu comment je m'y prends pour mettre en œuvre tout ce matériel. Merci, les amis, pour votre attention. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501